J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'haït, bonne écoute. Oh my god, bonjour, bienvenue à tout le monde s'haït, ici Sam Cyr, wow, et aujourd'hui je suis avec Marie-Lane Gendron. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast sur les complexes, trou de cul, salosse, ça part en couille, ça commence en bataille, accueille notre invité Sam, avant qu'on se batte. Ok, aujourd'hui on a une invitée, can you believe, Victoria Charlton est avec nous tout le monde, merci, ben merci de m'avoir invitée, j'avais bien hâte de parler de mes complexes. Ouais, tu nous as dit que t'en as 15, là. Et plus, mais j'ai essayé de diminuer, là, c'est pas vrai, non mais c'est fou, hein, parce qu'on en a, ben là, évidemment on en a tous, là, c'est ça, comme un peu le concept de votre podcast, là, mais t'sais, y'en a qui, en tout cas, on pense des fois quand on suit des gens qui en ont pas, mais... Oui, finalement, tout le monde en a. C'est vrai, c'est surprenant. Oui, on est surpris même d'avoir invité du monde qu'on se disait, bon, mais cette personne-là, elle aura rien à dire. Genre, elle a fait full de chicks. Ben, moi, j'en avais déjà parlé à une de mes collègues que je trouvais super belle, elle m'avait dit, ben moi, genre, sérieux, Vic, tout le monde a des complexes, moi, j'ai un sein plus gros que l'autre, genre. Mais c'était ça son plus gros complexe, mais je trouvais pas ça, mais en même temps, chacun, c'est legit. C'est comme si c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est gossant, moi, j'ai ça aussi. Oui, ah oui, ça m'énerve. Toi, t'as-tu ça? Oui, mais sûrement, sûrement que j'ai un sein plus gros que l'autre. Mais moi, ça m'énerve vraiment, moi, je trouve que ça paraît. Ben, je pense... Non, ça paraît pas. Mais oui, ça paraît, ça paraît, ça paraît. À quel moment? Mais pas genre en t-shirt, là, mettons, mais en maillot de bain, ça paraît. Mais je pense que tout le monde a un sein plus gros que l'autre. Oui, mais moi, beaucoup, là, genre, moi, je pense qu'il faudrait que j'aille deux sizes de brasseurs différentes. Ah oui, hein? Eh oui! Pas si pire, là! Ben, je vous jure, la gang! Mais c'est vraiment gossant, ça m'énerve. Mais je pense... Puis tout le monde me disait, en plus, quand j'étais jeune, tout le monde me disait, ah, mais non, mais ça, là, en vieillissant, là, ça se replace. Puis j'étais comme... C'est le temps, là. Yitz! Ça s'est pas replacé. Mais il me semble que moi, genre, les adultes, dans ma vie, ils ont pas ça, là. Oui. Pas autant, là. Mais à quel point t'as regardé des seins d'adulte? Tu demandes-tu, ou... Ben, là, j'ai déjà demandé, il me semble, puis... Non? Je suis à la seule. Ah oui? Ben, prononcez le même, pas tant que seule. Mais dans toute la charte de ton plexe, là, il y a à quelle position, mettons? C'est pour ça que je veux dire. Y'occupe-tu beaucoup de place mentale chez toi, celui-là? Ben, plus l'été, quand j'étais en maillot, mettons. OK. C'est ça que tu as pensé? Ouais, euh, non. Ouais, c'est ça, en maillot, on a des affaires, avec ça. Il y a beaucoup d'affaires à penser, mais ça va être quand même dans la liste. Je vais me dire, pfff, pourquoi? Tu sais, là, où genre les filles qui portent des chandails pas de brassière, mettons, puis qu'on dirait que leurs seins sont comme dressés, pointus. Moi, ça va avoir l'air, là... Un ballon de basket, puis une boule de billard. Oui, oui. Et une boule sur la hanche, puis une autre ici, là, genre, ça est vraiment lait. Ça, dans ces moments-là, mettons, que je suis comme joie du monde, on dirait qu'ils peuvent être un peu libres dans leur journée de comme, ah, ben oui, je vais sortir promener mon chien pas de brassière, puis c'est bien correct. Moi, il faut jamais changer, parce que je suis comme, ça fonctionne pas sinon, là. C'est too much. Ben, moi aussi, on dirait que c'est genre, mettons, on se lève, là, mon chum, le matin, puis, tu sais, c'est comme lui qui sort le chien le matin, mettons, puis il faut descendre les marches, puis tu sais, j'y explique, c'est parce que, Bob, là, moi, faut que je me mette, genre, une brassière, faut que je change mon top, parce qu'il est trop, genre, visible, évidemment, tu sais, on peut pas être tant, genre... Oui, c'est ça, on dirait que les gars, ils se mettent une short, ils ont même pas de bobette, ils font des camisoles, puis ils sortent. Même pas, là, genre... Genre mon chien! Oui, c'est ça! Nous, ça demande la préparation, puis là... Ben, je sors mon chien, c'est le matin, je suis pas réveillée! On devrait coller, ça! Non, puis le monde, je sais pas, toi, moi, ils veulent tout le temps flatter mon chien, fait que, genre... Oh, wow! Avec là, t'as des interactions sociales. Non, ça me fait vraiment chier, là, c'est pour ça que j'assonge juste, genre, en bas des marches, puis c'est comme Bob le matin, c'est lui qui sort le chien, mais... Tu peux pas, oui, c'est ça. C'est comme Bob le matin, comme je sortais Bob le matin, moi, comme tu sors Bob le matin. Mais, moi, je trouve ça dure, quand même, les interactions. Avec, tu sais, parce que, je sais pas toi, là, mais moi, dans mon quartier, là, finalement, les gens, ils me parlent, là, tu sais, vu que là, ils ont tous des chiens, puis là, on se parle. Oui. Puis des fois, ça me dérange pas, mais des fois, je suis comme... Chaque fois, quand même, on se croise, on se parle à chaque fois. Des fois, il y a des moments où j'écouterais quand même mon podcast. Je serais juste en silence. Moi, ça me terrorise, la quantité d'interactions sociales provoquées par ta chienne. Non, moi, je pourrais pas. Non, 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 moi, j'aurais pas de chien à cause de ça. Ben, c'est vraiment... Mais c'est pas où tu vis, là, tu sais. Rue, mettons, mais genre, tu vas marcher sur Mont-Royal, c'est comme, OK, faut que je fasse la conversation, genre, 4-5 personnes, puis là, des enfants, puis là, je suis là, ben là, tu sais, en tout cas... Tu promènes une mascotte, là. Oui, vraiment. Mais c'est correct, mais c'est juste que des fois, je me dis, ah, les gens, ils ont pas besoin de leur bulle, eux autres. Hum. C'est comme, moi, j'ai pas tant de grosses bulles dans la vie, mais là, des fois, tu sais, j'ai poigné minuit, genre, je suis comme... Je vais jamais parler, là, sérieux, là. Oui, oui. On a un break, tu sais, mais la plupart, du temps, j'aime ça, mais à certains moments, c'est ça. C'est pour ça que je suis comme, bon, ben, il faut que je m'habille, il faut... Hum, oui, oui, genre, tu sais, tu peux pas... Moi, genre, un petit rinçage de bouche, genre, j'aime à faire une couette, OK, je me passe une guenille, tu sais, genre, vraiment, c'est ça, ça demande de la préparation. Non, face, là, by the way. Je passe une guenille. Ah, oui. Oui, parce qu'il y en a qui l'écoutent juste audio. Oui. C'est ça, mon mouvement, hein. Je passe la guenille. Mais ça... Ben, moi, des fois, je me passe une guenille, honnêtement, c'est vrai, parce que ces temps-ci, je dois prendre... T'envisages? Où, genre? OK. Attends, non, partout. Parce que ces temps-ci, je dois prendre... C'est pour ça qu'il rit le même. J'ai tout en show. Puis, en même temps, j'ai pris deux douches, trois douches dans la journée. La quatrième fois, là, je vais me passer une guenille, là. Hé, oui, il est m'amener, là, il faut le limiter, là. C'est parce que je me vois dans la salle de bain, avec des barbouillettes... Tu te sens loseux? En dessous des bras, c'est la bédaine, en dessous des seins. Ben, c'est la bédaine! Pourquoi? Parce que j'ai chaud dans le bas du dos, partout, sur les jambes, les cuisses. Pré-date. Pré-date. Quand t'as pris ta douche, mais genre où la... T'sais, la date s'en vient... Genre, c'est improvisé. Éminemment, là. T'as pas le temps de prendre une douche, démaquillé, puis tout... Genre, là. Genre, ça fait un job. Mais je pense que ça... Moi aussi, je fais ça des fois, là, mais dans le visage, mais... Ben, le visage aussi, mais le visage, moi, c'est juste, je vais me passer de l'eau dans la face, puis je vais m'essuyer ma serviette. La guenille n'est pas nécessaire pour le visage. Je t'essuie seulement. Mais je devrais, là. Moi, je me passe jamais des barbouillettes dans la face, puis... Pour poncer un peu? Oui, non. C'est vrai, ça serait bon, ça, c'est bon. Pas pour toi, là, mais moi aussi. Oui, ça te ferait du bien, Samuel, un peu de poncer. Non, mais c'est vrai. OK. Grosse parenthèse sur la marche de chien. Mais toi, tu disais que t'en as plusieurs, des complexes, là. Oui. Si tu veux, on peut vraiment commencer de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Oui, OK. Ben, let's go. Ça fait toujours du bien, nous autres. Oui, mais des fois, l'autre fois, je peux calculer. Mon chien, je dis tout le temps mes complexes, là. Oui. Puis il m'appelle mon citron, genre. C'est comme une auto, genre, achetée. Finalement, ça, c'est ton meilleur joke, là. Genre mon petit citron, mais en tout cas, parce que je suis là. Cris, j'ai toutes, genre, les affaires, tous les pieds croches. Tu sais, j'ai plein d'affaires, là. OK, vas-y, commence par les pieds croches. Bien, on va commencer en bas, oui. Les pieds croches, en fait. Croches comment? Ben, c'est les chevilles, par en dedans, comme... Ah! Ah, fait qu'un canard, un peu? Oui, mais là, c'est sûr, je fais... Toutes mes chaussures en dedans, tu sais, ça devient tout usé, là, à l'intérieur. L'intérieur du talon. Non, l'intérieur, ou comme la cheville, genre. OK. Ah, OK. Ouais, fait que j'ai les pieds un peu comme ça. Mais j'avais jamais remarqué que ça... J'avais les pieds croches, puis là, j'ai filmé une émission, genre... Ah, non! Puis, maintenant, il fait un gros plan sur moi qui marche. Juste mes pieds, genre... Genre, le caméraman, il a dit... Oui, tu peux-tu faire attention pour pas trop marcher croches? Je fais comment ça? Il dit... Ben, tu sais, tu marches en canard, là. Faudrait faire... Puis là, je fais, quoi? Je marche en canard? Mais c'était comme su. Tout le monde sait autour de moi que je marche en canard, mais moi, je savais pas. C'est-tu vrai? Oui, mais pas en canard, mais c'est comme par en dedans, là. Fait que t'es genre un peu... Oui, 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 oui. Puis ça fait que j'ai tout le temps mal aux pieds. Puis ça fait que je tombe. L'autre fois, je suis tombée, je suis allée. C'est genre, j'ai les chevilles vraiment instables. On dirait vraiment qu'il y a du marche extrême. Non, mais je tombe. C'est vraiment comme si... Mais j'ai les chevilles instables. L'autre fois, j'en fallait que je répare le iPad de la mère de mon chum. Puis là, genre, j'avais le iPad dans les mains. Puis là, je suis arrivée pour rentrer dans son bloc de personnes âgées. Puis je suis tombée à pleuvant. Non! Mais là, ça m'a appris. Puis là, ils se sont retournés juste là avec l'iPad, genre, dans les mains. À pleuvant avec l'iPad. À pleuvant, parce que ma cheville, tu sais, elle renverse comme... Elles sont vraiment postables. Fait que ça me prend des orthèses. Mais là, mes orthèses, je m'en suis faite faire puis ils rentrent dans aucune chaussure. C'est genre full épais. Fait que genre, en tout cas... Fait que ça, c'est vraiment... Ça, ça fait sentir vraiment sexy, là. Oui, oui. Mettre des grosses orthèses dans tes souliers. Non, oui, oui. Je ne rentre pas. Après, je suis tout poignée. Puis en tout cas, oui. Oui, ça te compresse le pied. Oui, oui. Ils rentrent dans une part de choses. Juste mes converse. Fait que je dis... Mais moi aussi, j'ai déjà un moment donné voulu où je ne me souviens pas que j'avais mal à un pied. Puis j'étais comme... Non, c'est trop de troubles, là. Oui, oui. La grosse orthèse, là. Juste la semelle que tu rentres tout le temps. Oui, oui, oui. Tu changes de soulier. Ah non, c'est vraiment compliqué. Moi, toute, quand il y a des étapes de même à cause d'un affaire, ça me fait vraiment sentir comme si... Oui. Comme tu dis, là, comme si je suis vraiment... Bien, je suis... On va me jeter, là. Je ne suis pas bonne. C'est trop compliqué, là. Faut que je me rentre ça dans mes souliers puis tu vois le monde juste enfiler n'importe quelle godasse puis partir. Non, c'est pas ça, là. C'est pas bon, là. Non, non, c'est pas ça. Non, puis même le matin, je me lève, là, genre, puis j'ai mal aux chevilles. Mettons, la première minute, fait que je me lève, là, je suis tout le temps maganée. Comme, 20 ans, j'ai, genre, 90 ans, là. J'étais-tu déjà cassée des os? Non, heureusement, non, non, non. Foulée. Foulée, oui, tout le temps. Foulée les chevilles. Souvent, mais tu sais, c'est-tu officiellement foulée? Mais, mettons, l'autre fois, justement, quand j'ai tombée devant la résistance de personnes âgées, j'ai été, genre, une soirée, la jambe de même, là, puis, genre, avec la glace, puis, finalement, j'ai encore mal, là, des petites douleurs, là, petites douleurs, là. Oh, mon Dieu! Mais toi, t'as pas cette part-là de marcher un peu croche? Tu m'as pas dit ça, non, toi? Moi, je pense que c'est plus au niveau des genoux. Mais je me rappelle d'avoir été conscient, là, très jeune, de la position des pieds chez les hommes, ou surtout, là, quelle position qui était sexy. L'idéal, c'était vraiment d'avoir les pieds parallèles, là, parce que le canard, c'était non. Puis il y en a, là, des gars, là, je pense, là, pour se rendre plus sexy à l'école. Il voulait tellement marcher parallèle qu'il rentrait les orteils par en dedans, là. Tu sais, c'était plus comme par en dedans, puis c'était ça qui était sexy, là. Je veux pas dire que les gars t'allais, là. C'était ça, le trend, marcher les pieds par en dedans. Oui, les pieds un peu par en dedans, là. Tu sais, c'était sexy. Mais on dirait, je comprends, je vois un mannequin sur une photo dans ma tête, on dirait un peu comme... Oui! C'est courbé avec le pied un peu... Oui, c'est comme tellement masculin, là, que genre, ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont de même, là, tu sais. Oui, mais vous remarquerez sur les photos de mannequins. Mais la démarche, en général, est-ce que vous avez déjà, quand vous étiez jeune, genre, vous avez dit, comme, faut que je marche comme... Moi, je me souviens de penser beaucoup à comment je marchais dans l'école, mettons. Surtout quand je passais... Plus jeune. Oui, quand je passais, mettons, il y avait comme... Mon école, c'était vraiment faite avec un genre de grand espace au milieu, là, genre l'agora. L'agora. Je sais pas trop, là. Puis c'était vraiment le walk of shame, là. Puis nous autres, on est... Moi, j'étais dans un mini-autobus. Parle de quand tu passais, là, avec ton trombone. C'est ça. C'est exactement là que je m'en allais. Parce que moi, j'habitais à Varennes, puis mon école était à Saint-Hilaire. Fait qu'on faisait vraiment beaucoup d'autobus, mais on était pas beaucoup à habiter à Varennes. On était comme huit. Fait qu'on avait un petit autobus, là. Tu sais, les autobus, c'est d'habitude pour les handicapés. Fait qu'ils venaient juste nous chercher, nous. Puis on était les huit personnes de Varennes, puis on était les huit en musique, évidemment, avec nos gros trousses de trombones. Nos trombones, puis nos arrêts. Puis là, on arrivait souvent après tout le monde. On était vraiment là. Il y avait tous les autobus normaux puis notre autobus au bout. Puis on arrivait en dernier. Fait que tout le monde était déjà assis puis en train de chiller. Puis là, on arrivait. Hé, on était sérieusement les huit. On était affreux, les huit. On était vraiment les huit. Ah boy! Avec nos trombones, nos gros sacs. Mon sac était tout le temps pesant. J'ai pensé que... Moi, je trouvais que ça faisait loser. On dirait, j'ai l'impression que les gens coulent leur sac qui était quasiment vide. J'étais comme, mais ils sont où vos manuels? Moi, mon sac, il est genre ça, des pince, avec ma boîte à lunch puis mes manuels. Mon talon. C'est vrai. Mais c'est vrai. La phrase la plus cool de l'année, mais ils sont où vos manuels? Puis là, je marchais puis je me souviens vraiment de me dire, il faut qu'au moins ma démarche a l'air cool, mais tu sais, avec mon gros Jan Sport, genre qui faisait comme trois fois mon corps en arrière de moi puis mon trombone dans ma main puis ma passe, tu sais, je fais... Mais moi aussi, je me souviens d'essayer de marcher de façon cool, mais... Quand tu passes devant les gens, mettons. Oui. Ou quand faut... La taille d'autre, le dos droit, tu penses à tout tes... Mais j'ai que m'abandonner. Tu vas abandonner. Fait que là, on est dans le pied. Après ça, on monte, là, on a passé les cheveux. Les mollets sont-ils corrects? On monte tous mes jambes. Tes jambes, OK. Moi, c'est ça mon plus gros complexe. C'est tes jambes? Oui, parce que je fais beaucoup de cellulite. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà parlé de ça ici? On en a parlé une fois. Cynthia Duluth a parlé de tout. Tu sais, j'ai quand même des bonnes cuisses. Quand je grossis, c'est d'un cuisse. Puis j'ai de la cellulite, je pense, je te dirais, depuis j'ai 10 ans, quasiment. Puis j'étais comme la seule qui avait... Puis j'étais tout le temps comme... Mais là, on dirait que ça... Non, j'ai payé des traitements. Ah, le moment donné, il y a récemment, j'ai fait un traitement de cellulite. Je l'ai pas payé parce que la fille, elle voulait essayer sa machine. Puis c'était comme top, là. C'est pas parce que j'étais influenceuse. C'est une machine avec, il me semble, de la chaleur ou des rayons... Pas des rayons X, c'est des lasers. C'est quand même intense. Ça vaut 1000 piastres la séance. Genre, il faut que tu... C'est 1000 piastres... Ça fait juste... C'est comme des petits chocs électriques. OK. Puis c'est supposé faire, mettons, 4... Une séance, c'est supposé faire du changement. 4, mettons, c'est le top. Mais moi, je me rappelle, je voulais aller à un traitement genre massage cellulite. Elle m'a fait mettre des habits puis elle m'a dit « Ah non, ça marchera pas pour toi. » Ça marchera pas. Tu as besoin de quelque chose de plus intense. Elle dit « Regarde, on peut te faire 12 traitements, tu vas avoir une mini-différence. » Mais non, t'en as 12. Je fais comme... Oh! Mais c'est genre fou, là. Mais c'est même pas genre... Tu sais, parce que j'ai déjà été... Mettons, mon poids est quand même yo-yo dans moi, là, personnellement. Puis genre, j'en ai toujours eu. Je pense que le poids, ça change rien. Puis là, mettons, je fais full de vélos stationnaires. Puis je trouve pas que ça améliore. Parce qu'il y en a qui disent « Bon, l'électricité, c'est là que le café boit plus d'eau, blablabla. » Il y a rien à faire, là. Sérieux, là. Puis il y a du monde qui ont l'air juste prédisposé à ça, là. Moi, j'en ai aussi depuis que je suis vraiment jeune. Ah, oui? Puis je courais full. Puis j'étais full en forme. Puis je courais, puis j'en avais plein, là. Oui, puis ça t'a complexité. Oui, vraiment. Ça m'énerve. Il y a-tu des femmes qui en ont pas, aussi? Oui, oui. Oui, oui. Puis c'est vraiment, comme je te dis, il y a des femmes super minces qui vont en avoir beaucoup. Il y a des femmes plus grosses qui vont pas en avoir. Je pense pas que ça va dépendre du poids. C'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ont leur peau, là. Ils se sont juste fait différemment, mais oui, il y en a quand? À 8 ans, c'est comme ça. À 10 ans, là, je sais pas, mais genre, je m'appelle que très jeune. Mais enfant, tu sais. J'en avais, là. Puis ça me gênait, là, au bout. Mais, tu sais, puis des fois, moi, je porte jamais de short. Là, je commence des fois à porter des robes, mais il faut vraiment que ça soit comme aux genoux, les robes. Tu sais, c'est comme en tout cas, là, genre, tu sais, pour moi, là, mentalement. Puis des fois, là, je porte des shorts, mais genre, tu sais, c'est comme, je veux pas aller marcher sur mon royal, par exemple, parce que j'allais pas loin. Oui, non, non. Avec des shorts, c'est comme, on peut-tu passer par les petites rues, genre. C'est-tu vrai? C'est fou, là. Oui, oui. C'est faux. C'est un travail d'acceptation, mais c'est vraiment... Mais j'avoue que moi aussi, je portais vraiment pas beaucoup de shorts. Puis, je pense que c'est depuis cette année. Tu fais bien, tu fais bien. Il fait trop chaud, là. Oui, oui. Non, mais c'était comme, un moment donné, c'était genre, ben, je veux bien, là, je serais peut-être pas... Genre, j'ai fait deux shows cette semaine, j'étais en shorts. Parce que j'étais comme, là, là, genre, c'est soit j'étais en shorts, soit je suis dégoulinante. Fait que là, je vais être un peu dégoulinante, même moi. Oui, oui. Puis en shorts, parce que c'était comme, ben, ça me complexe aussi d'avoir les cheveux mouillés, là. Le réchauffement climatique est vraiment bon pour nous. Ben, ça m'oublie. Moi, je porte des T-shirts, maintenant, puis avant, je portais jamais de T-shirts. C'est fou, oui. Surtout pas sur scène, là. Non, je serais mort. Mais maintenant, c'est comme toi, j'ai trop chaud, puis... Mais on dirait que T-shirt, dans ma tête, c'est comme pire que shirt. Dans le sens que c'est encore plus handicapant. Un T-shirt? De pas porter de T-shirt. Ben oui. C'est trop, là. Avant, je portais juste des chemises. Là, ça donne que j'ai une chemise aujourd'hui, mais dans tous les autres épisodes, j'ai des T-shirts. Oui, parce qu'ici, j'ai chaud. Puis tu portais des jaquettes par-dessus tes T-shirts. Oui, j'essayais d'avoir le plus possible de cacher mes seins. Fait que le T-shirt, je me sens littéralement nu, là. Genre, j'aurais pas passé sur mon royal, là, comme toi, là. Ben, c'est ça, c'est fou, hein? Oui. Mais maintenant, j'ai abandonné un peu. C'est un peu ça, des fois, passer par-dessus des complexes. C'est un peu abandonné, là. Mais aussi, aussi, je pense qu'on est plus comme en ce moment, en 2022, dans l'acceptation, là. Fait qu'on dirait que... Ça, c'est vrai. C'est ça. On regarde plus autant les gens, tu sais, pour leur corps. On dirait qu'il y en a qui le font, mais genre, on est plus comme... Ou c'est peut-être moi aussi qui ai évalué, mais je pense qu'on est plus dans l'acceptation de l'autre. s'il y a des gens qui nous jugent, s'ils nous jugent encore, on peut leur dire « Vous êtes vraiment pas cool, là. » Oui, oui. Vous êtes out as fuck, là. Mais c'est vrai que, là, même pas, si, 3 ans, 4 ans, on dit encore au monde, genre « Ah, t'es belle, t'as perdu du poids. » Ah oui, puis là... Puis là, c'est comme... C'est ça, c'est pas cool. C'est out. Oui, mais OK. Bon, un autre... Attends, juste là-dedans, moi, j'ai dû faire une genre de sortie sur Instagram. Non, pas une sortie, mais genre... Un communiqué. Des stories, oui, sur Instagram. Parce que, là, moi, j'ai des commentaires « T'es-tu enceinte, là? » Mais genre, mettons, je te dirais par vidéo, 4-5, par photo, deux commentaires, par DM, par e-mail, genre des e-mails que je reçois. « T'es-tu enceinte, t'es à combien de semaines? » Puis, by the way, tout le monde, je pense enceinte. Je le mets au clair. Mais c'est... Je veux pas faire de... Mais il y a pas beaucoup de Québécois qui me demandent ça. C'est souvent comme des Européens. OK. Parce que je pense que c'est pas la même culture de parler du poids ici. C'est non. Mais alors que dans d'autres pays, peut-être... Encore. C'est plus accepté. Je sais pas. Je veux dire, là, c'est vraiment... Premièrement, vous savez pas si je veux des enfants. Deuxièmement, bien, tu sais... Peut-être que j'essaie d'en avoir, ça fait deux ans, puis genre, ça me fait full de peine. Troisièmement, c'est pas de vos affaires, puis genre... Tu sais, commentez le poids... En tout cas, c'est genre la pire affaire, là, mais c'est que... Puis là, t'as fait des stories pour dire arrêtez de me demander ça, ça? Oui, je pense à... Oui, c'est ça. Je pense à tout le monde. Mais je me rappelle, ça faisait ça avec mon ex-mari, là, mettons. C'est parce que, tu sais, t'es heureuse en couple, tu sais, tout va bien. Fait que le monde, il pense nécessairement... Tu sais, mettons, tu t'as grossi des seins, ils vont te dire... Ou t'as un beau tongue, ils vont te dire, t'es-tu enceinte? Oui. Ça allait arrêter quand j'étais célibataire, puis là, ça recommençait parce que je suis dans une relation sérieuse. Fait que c'est comme... Je pense que... Je comprends pas. C'est pas pour mal faire, en plus, que les gens demandent ça, je pense, j'ose croire, là, mais... Non, mais en même temps, à quel point tu dis pas comme... Bien, je peux pas vraiment... C'est dur de savoir c'est quoi, là, la raison. Je vais pas faire un statement puis dire t'es enceinte combien de semaines. Non, combien de semaines, oui. Pardon! J'ai pris une photo l'autre fois, là, avec la mère de Bob. Elle buvait un vin qui était comme plus orangé, puis moi, c'était un vin plus blanc. Fait que j'avais l'air de boire de l'eau. Là, tous les commentaires, Victoria boit de l'eau parce qu'elle est enceinte. Tu sais, il faut se faire épier de la sorte, là. Puis tu sais, je suis pas une personnalité publique full, mais c'est quand même intense. C'est mon pied. Mais c'est spécial, ça. C'est comment, ça? C'est depuis quand, mettons, que tu reçois beaucoup de commentaires puis plus d'exposures sur les médias sociaux puis que tu sens que vraiment les gens ont plus accès à ta vie privée puis je sais pas où est-ce que je m'envoie avec ça, mais c'est weird, hein? Oui. Recevoir des commentaires, des gens, puis... Trois ans environ, mais... Oui, trois ans. Mettons, ça fait cinq ans que je fais ça, ça fait trois ans que je suis plus connue, mettons, que je vis de ça puis effectivement, se permettre de dire... Mais est-ce que ça vous arrive, vous, dans le podcast? Vous recevez pas tant de... Bien... Bien, étant donné le sujet de notre podcast, je pense que la majorité des commentaires sont assez... Gentils, tu sais. Oui, oui, oui. Bienveillants. Oui. Mais ça arrive plus genre des conseils, des fois. Ah, oui. Genre quelqu'un qui va dire, mettons, on a parlé d'un sujet genre la peau, je sais pas, whatever, c'est comme... Ah, bien, en tout cas, si jamais tu veux, tu pourrais faire... Prendre tel produit ou prendre... Fait que c'est correct parce que c'est comme on ouvre, se met la porte puis des fois un peu en joke ou en vrai, on dit si quelqu'un a un truc, dites-nous-le. Mais moi, j'ai pas eu souvent... On a eu plus du monde des fois qui disait comme... T'sais quoi, à un moment donné, on avait pas eu un commentaire à quelqu'un qui disait qu'on était déprimants? Ah! Dites comme eux, là. Non, mais prenez-vous en main, là, c'est pas grave, là, t'sais, tout le monde a des complexes. C'est comme, eh, tabarnak, je sais, c'est ça le principe du podcast. Mais je pense que... Ah, mon Dieu! Mais à date, on est... Ouais, il y a des petits trucs comme ça, mais rien de vraiment invasif à date, là, t'sais. Non, mais moi, je remarque quand même que... Ben, moi, c'est flagrant, mettons une photo que je mets, que j'ai l'air comme plus mince. J'ai plus de commentaires de... Ah, ouais! ... que je suis belle. Ah, c'est fou, hein? Pis une photo que je suis comme... Ah! J'ai l'air vraiment plus, t'sais, j'ai l'air de moins. Ah! Bravo! Bravo pour ton niveau! C'est ça. Fait que ça, je trouve que oui, on s'améliore, mais même moi-même, je veux dire, je fais encore ça en regardant des photos comme, ah, je suis plus mince, je me trouve plus belle, là, t'sais, fait que... Ah, ouais, ouais, ouais. C'est pas... On n'est pas sortis du bois, là. Ouais, t'as raison, t'as raison, ouais. Fait que je comprends que les gens le fassent, de commenter, mais dans leur tête. Mais là, ça serait l'étape de dire, bien, on le fait plus à voix haute, pis à un moment donné, peut-être qu'on le pensera juste plus pis qu'on va arrêter de focusser sur ça. Je pense que oui. Ben, moi, à un moment donné, c'était... Je pense que ça avait deux commentaires. Il m'avait diagnostiqué une maladie. C'est pas une maladie, je sais pas, c'est comme... Une affaire que t'as des... T'sais, tu grossis vraiment juste des cuisses, là, pis t'sais, tu grossis nulle part, fait que t'sais, après une opération, là, t'sais. Genre, il appelait ça les jambes troncs, mettons. Mais genre... Fait que t'as écrit ça? Ouais, tu devrais... Tu devrais être quelqu'un avec ton médecin, ça peut être dangereux. Mais t'sais, je suis là, genre, OK, non, là, t'sais, je grossis ailleurs, premièrement. Deuxièmement, mes jambes, ils ont quand même une forme, là, c'est pas genre... Pis j'ai rien contre, t'sais, je veux pas... Je t'ai écrit que ça soit, mais j'étais un calice, là, c'est moi, patience. En plus, je me trouvais tellement belle, cette photo-là, pis j'étais genre... Je pense que je vais la supprimer parce que, genre... Ça fait quand même longtemps, ça fait 3 ans, 3-4 ans de ça, mais quand même... Chez, mais là, je pense que t'as une maladie va te faire opérer. Ouais, deux commentaires. Un, Victoria, ma vie grande DM, elle va avoir écrit sous ma photo, Victoria, va voir tes DM, c'est urgent, là, je suis comme, là, là, je vais voir, tu devrais aller consulter. Tabarnak. Est-ce que t'as des commentaires haineux, parfois? Autres que j'en vais consulter un mille temps, là? C'est vrai? Ouais, c'est comme... Par jour, deux. Deux. Que, mettons, je dois gérer. Intense, mettons. Ben, ça, c'est deux qui... Non, peut-être moins, là, mais genre, un qui va vraiment m'affecter, mais j'ai des petites... Ferme ta gueule salope ou des petites affaires de même. Sur YouTube? Ouais, sur YouTube, surtout, ouais. Surtout, ouais. Vraiment, Instagram, c'est super rare. Ça dépend des moments, là. Tu sais, quand j'ai dit que je me séparais de mon ex-chum, là, c'était... Mon ex-mari, c'était... fou, là, genre... Comment t'oses te séparer de lui après tout ce que tu as fait endurer? J'ai fait endurer rien, là, premièrement, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais ouais, les gens se mêlent vraiment de ma vie privée, puis pourtant, je fais pas de vlog, tu sais, mais je publie pas tant que ça ma vie privée, là. Je publie ce que je veux publier, mais ouais, ouais. Des commentaires haineux aussi qui critiquent parce que je suis une femme, quand même, qui parle de sujets sérieux, entre guillemets, sur YouTube, fait que ça, c'est comme le métier d'un homme, fait que... Ouais. T'as des commentaires de même? Plus que... Mais non, non pas directement, mais je pense que c'est comme un peu misogyne, genre, vu que tu fais quelque chose de... Pas du maquillage sur YouTube, ben, t'as pas ta place, mettons, mais... C'est tellement particulier, je trouve, de recevoir des commentaires négatifs comme ça. Ça m'est pas arrivé souvent, mais les quelques fois que j'en ai eu, genre, on dirait, je me dis, « Hein? Hein, mais si vous me connaissiez, là, vous diriez jamais ça? » Si, genre, on était des collègues de bureaux, vous auriez zéro opinion sur moi, là. Vous auriez pas d'opinion négative aussi forte, là. C'est comme impossible. Je me déplace pas autant d'air. Non, c'est ça. C'est comme, genre, on retourne, on recule un petit peu, là. Genre, je suis rien pantoute, là. Moi, j'étais vraiment personne, là. Puis j'ai écrit un numéro du mot, puis il est sur YouTube, puis vous avez une opinion négative full forte là-dessus. C'est super bizarre, puis j'arrive pas encore à l'exprimer. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça me... À date, j'en ai pas eu vraiment souvent, mais ça m'a pas tant affecté. Est-ce que ça t'affecte vraiment? Ça te rend-tu d'honte? Ça dépend de mon état d'esprit, là. Tu sais, mettons que je suis dans une mauvaise période, puis c'est déjà là que, genre, tout va pas... Tu sais, il y a des journées ou des semaines que tout va pas vain. Là, là, tu sais, une fois, genre, j'ai pleuré pendant deux jours, là. Mais c'était... Mais dans un autre état d'esprit, je pense que je m'en serais... Tu sais, ça dépend. Je m'en serais foutue. Puis ça dépend aussi, c'est quoi le commentaire? Si c'est comme de quoi de fucking élaboré puis long. Bien, ça arrive souvent, là, Genre, on peut bien rédiger puis genre... Ouais, c'est comme poche. Parce que, tu sais, je me dis, Chris, on fait tout du mieux qu'on peut puis je suis pas genre... Oui, c'est ça. Julie Snyder, tu sais, dans le sens que j'ai pas d'équipe autour de moi. Je sais pas, je suis juste la petite... Puis, tu sais, j'ai rien contre Julie Snyder, c'est un exemple, mais je suis juste une petite youtubeuse qui travaille... Tu sais, je suis toute seule, là, je fais toute seule chez nous, genre dans mon salon. C'est toi qui vas lire, le Chris de messages. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas ton équipe, justement, qui va juste le déliter. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que les gens sont pas vraiment... Pas complaisants, mais ils sont pas relax. Tu sais, non, c'est même pas ça. Mais pense à une autre vidéo, tu sais, pourquoi tu te prends le temps de genre vraiment rédiger ça? C'est comme... Ah ouais. Mais ça, j'ai jamais catché comment les gens ont de l'opinion pis qu'ils ont envie de dire qu'ils aiment pas ça. Ah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive littéralement jamais d'avoir envie de dire à quelqu'un que je vois sur une plateforme ou à la télé, ah, j'aurais envie de dire que je le trouve poche. Jamais! Je vais juste faire comme, OK, ça me tente juste pas de l'écouter. Moi, les fois que ça m'arrive, c'est comme, je vais lire les autres commentaires pis s'il y en a qui... Tu sais, je veux juste voir si je suis la seule à penser ça. Des fois, c'est bien de poche ça. Fait que là, je vais lire, OK, bon, je vais jamais, tu sais, je vais pas liker le commentaire ni genre écrire un commentaire, mais je vais dire que je suis pas la seule à penser ça. Moi aussi, je fais ça souvent. Ouais, tu fais ça? Ça m'arrive parfois de penser à quelque chose seulement en regardant une vidéo pis après ça, je vais aller chercher dans le commentaire s'il y a au moins une personne qui dit ce que je pense, je vais être satisfait. Moi aussi. Ouais, exactement. Mais si je la vois pas, je vais pas écrire ce que je pense non plus. Moi, je lis jamais les commentaires en dessous de rien, je pense. Ah oui? Jamais. T'es pas curieuse de ça, pas en tout? Non, parce que je trouve que c'est de la merde. Mais tu fais bien. Je trouve que c'est comme... Ouais. Les seules fois que ça m'est arrivé de lire, ça m'avait... Mettons pas pour moi, mais je me souviens pas, c'était pourquoi à un moment donné que j'avais lu... C'était pas... Rosalie Varenco, elle avait fait une affaire pis j'avais comme tombé sur des commentaires d'une madame qui l'envoyait chier. Ah oui, moi aussi, j'en vois souvent. Ou Catherine Levesque, je me souviens pas. Ça m'avait tellement mis en tabarnak, genre, je m'étais comme pognée avec la personne. Ah ouais? J'étais comme, ben là, non, là. C'est même pas... C'est pas mes amis, c'est pas... Je suis juste... Non, fait que j'étais genre, je trouve que c'est trop de la merde, pis ça avait tellement fini de comme... La personne était comme, ah ben oui, c'est vrai. J'étais comme... Ah la vache. Ouais, tabarnak. Tout ça, pour ça, t'es partie de dire genre que c'était une vache, pis t'es comme, ah, tu as raison, merci, bonne journée. Ouais, c'est souvent ça quand même. T'étais pas contente d'avoir gagné? Non, j'étais comme... Non, parce que je trouve que tous les autres commentaires sont là, t'sais. Fait que je trouve que c'est comme, c'est de la méchanceté, pis je sais pas. Dans ma tête, on dirait que c'est comme tout pas vrai, genre, fait que non. J'aime pas ça. Faut pas aller, mettons, les commentaires de... Moi, j'écoute pas le sous-écoute aussi, les commentaires de sous-écoute, là, ça, genre, des fois, je vais aller, si je pense que, admettons, une personne a dit de quoi, qu'il y a comme... T'as un invité à dépasser les bornes, jamais je vais, genre, ou tu sais qu'il a dit de quoi de malaise à un, ou que... T'sais, genre, je vais aller voir dans les commentaires, je suis la seule à le penser, comme j'ai dit, mais genre, c'est tellement pas fin, des fois, là, je suis comme... Pis je pense qu'il m'adère pas vraiment, je pense que... Je crois que non, nous autres, l'épisode qu'on avait fait... T'as vu que vous l'aviez fait? T'avais pas eu des commentaires, toi, t'avais dit ça. T'aussi. C'est quoi? Tu m'avais pas dit! Oui, je te l'ai dit, mais c'était majoritairement positif, pour vrai, mais il y en avait, genre, deux, trois négatifs, dont un, je me rappelle que... Pour vrai, je me demandais si c'était un troll, il avait juste écrit... Qu'est-ce qu'il avait écrit? Genre... La germaine, pas belle, pis le fif, pas drôle, décolliste, de quoi de même, tellement gros que c'était comme... Ah, OK, ça me dérange pas. Non, je m'aime pas, oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas pointu sur quelque chose qui fait... Ah, tu fais... Ben là... Ben, tu nous aimes pas, là, on dit qu'il y a un genre de poste, là. Oui, ça affecte pas, mais en même temps, c'est quand même une preuve que cette mentalité-là existe encore, pis que... Oui, moi, ça fait juste me rendre des fois... Ce genre de commentaire-là, oui, moi, ça met l'accent sur... Des fois, quand je vais dans un show corpo, une soirée du bourg en région... Cette personne-là est là. Oui. Il y a une personne de même dans la salle, au moins. Je pense... Si ça rit moyen, je me dis, ah, c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent, ah, la petite laide en avant. Je sais pas, mais là, c'est là que... Fait que c'est pour ça que je suis comme... Je veux vraiment pas savoir ce que les gens pensent, parce que je m'imagine déjà les pires choses. Fait que si je vois ces commentaires-là, je vais littéralement entendre ces voix-là quand j'ai tout ça, je vais me dire, ah oui, OK, c'est là, là. C'est eux. Ils sont dans la salle ce soir, puis là, tu vois leur faire son... Mais ça va être souvent du monde un peu plus vieux. Je vais me dire, ah, OK. Mais peut-être, je me trompe en plus, puis c'est pas du monde si vieux que ça qui pense ces affaires-là, mais non. Non, 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 non. Je veux pas de commentaires. Oui, mais moi, à un moment donné aussi, c'était Thomas, là, Thomas Lavelle, qui dit, lis jamais tes commentaires, lis plus tes commentaires, puis c'est vrai, parce qu'à chaque fois, ça vient me détruire, mais à un moment donné, j'ai arrêté de lire, mais, tu sais, le 99,9 %, c'est super beau, puis c'est super gentil, fait que je me dis, bon, tu sais, je vais pas pénaliser ces gens-là. Non, je comprends. À un moment donné, j'avais juste arrêté de répondre, j'ai recommencé à répondre un peu, mais... Moi, j'aime Instagram, qu'ils t'écrivent en perso, fait que là, c'est comme... Souvent, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Fait que cette plateforme-là me convient. Oui, oui, effectivement. Mais tu vas voir nos commentaires YouTube, à date, c'est 99 % positif, là. Non. Quand ça deviendra négatif, on les lira plus. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui bloquent, ces gens-là. Moi, c'est ça que je fais, bloc. Puis, en fait, c'est masqué l'utilisateur, fait qu'il peut continuer à écrire, mais il n'y a personne qui voit ses commentaires. Ah, sur YouTube aussi, on peut faire ça? Je l'ai déjà fait sur Facebook, mais... Oui, oui, oui. Non, puis c'est ça qui est cool. Fait que là, il continue à t'envoyer full de hate, mais il n'y a personne qui le voit, qui est tout seul puis il ne sait pas vraiment qu'il est bloqué. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Toi, tu le vois encore? Non, je ne le vois plus. C'est ça. Il n'y a plus personne qui le voit. C'est pas pire. C'est satisfaisant. Mais tu imagines qu'ils sont obligés d'inventer ça parce que le monde est trop genre... Fait que c'est comme... On va le bloquer sans y dire, là. Je soupçonne qu'il y a une certaine strata de personnes qui croient qu'ils doivent commenter tout ce qu'ils voient chez les plus vieux. C'est pas de la génération. Moi, j'en vois souvent, mettons, sur Facebook, dans ma famille, des gens qui commentent des trucs qu'ils auraient juste vraiment pu laisser passer, mais que j'ai l'impression qu'eux, quand ils arrivent sur Facebook, qu'ils voient ça, c'est la première chose, ils sont comme... Pourquoi c'est là? C'est quoi ça? Je ne comprends même pas c'est quoi. Je veux me désabonner. C'est ça, oui! C'est comme intrusif pour eux. Il y a comme une partie de ça, j'ai l'impression. Oui, puis c'est du monde qui font du small talk. Ils sont comme... Ah, ben oui! Ben non, il fait beau! Ben c'est quoi? Ben là! Fait que là, ah ben oui, c'est quoi? Ben là! En tout cas, c'est pour ça qu'on n'est plus sur Facebook, c'est en train de crever. Là, on est-tu rendus aux fesses? On est rendus aux hanches. Oui, OK. Cuisses, hanches. Ben là, hanches, ça va. C'était là-dedans. Oui, mais ça, mettons, aussi, ça m'a complexée parce que moi, j'étais comme un peu quand j'étais jeune. J'ai vraiment... J'ai eu mes menstruations à 8-9 ans. Fait que j'ai vraiment eu des seins, des formes rapidement. Oui, elle disait ça. Mais peut-être que ça va tout ensemble. Oui, ben peut-être. C'est une minute également menstruation. Non, mais peut-être que ça fait que t'as un type de... Je sais pas. Ouais, d'accord. Moi aussi, j'étais quand même jeune puis c'est peut-être ça qui fait que, je sais pas, nos hormones sont comme même temps. Ben ça se peut. Moi, je me rappelle, j'avais des hanches quand j'étais jeune puis tu sais, mettons, cinq hanches puis tous mes amis étaient comme... Des petites planches. Tu étais comme la première dans ta cloche. Oui, mais oui. Puis encore là, je pense que mon groupe d'amis, mes amis sont tous super minces à l'aise en bikini. Tu sais, c'est comme... Je suis comme la seule qui est genre... Ben juste en tout cas, bref, plus de couple. Oui. Fait que ça a tout le temps été comme... J'étais tout le temps la fille qui était plus grande que les autres. Puis je suis même pas si grande, là. Je suis genre cinq puis sept, là. Mais j'étais plus grande, plus développée que les autres genre longtemps. Mais ça, c'est plus un complexe temps que ça. Là, c'est correct maintenant. C'est correct, oui. Maintenant, là, je monte, je monte. Mais moi, je veux dire de complexe, mais quand t'étais jeune, est-ce que genre t'allais magasiner avec tes amis, genre, des fois? Parce que moi, c'était ça aussi. Puis j'allais magasiner. Puis c'était comme... Je me souviens d'une période où tout le monde s'habillait encore genre au Ardennes, au Chic Garage. Puis moi, j'étais comme... Ah, je pense qu'il faut que j'aille genre au dynamite, là, genre pour les femmes. Pour les femmes, oui. Ça rentre plus, là, tu sais. Fait que ça, ça m'avait vraiment... Je voulais plus aller magasiner. À un moment donné, j'étais comme... Je trouvais des excuses de comme... Je suis occupée parce que j'étais comme... Non, non, non. Je veux pas qu'ils sachent, là, qu'il faut aller chercher mon jeans à la même place que leur mère, là. Non, non. Ça me mettait trop mal à l'aise. Je pense que oui. Ouais, puis même... Mais j'ai eu une période où je mettais juste des pantalons de gars, genre. Mettons, tu sais, des jeans oversize parce que, tu sais, je voulais pas qu'on va trop mes cuisses, puis tout. Puis là, une fois, j'ai mis genre des culottes super serrées, puis là, tout le monde disait, wow, ça te fait bien, mais ça... Mais j'étais comme super complexée, justement, de pas... Tu sais, tous mes amis étaient genre... C'était pas des skinny jeans, là, à l'époque, là. Moi, c'était... Moi, c'était ça, là. Moi, peut-être, c'est ça. Moi, c'était ça, là. C'était genre quasiment un legging. Ah, oui, oui. Mais c'était comme un imprimé de jeans sur un legging. Oui, c'est... Un jegging. Un jegging. Tout le monde portait ça. Oui. Mais moi, j'aimais pas ça. Tu sais, justement, j'avais l'impression d'être tout nu, là. T-shirt serré, jegging... Il fallait que tu sois sexy, là. Ah, si! T'avais 10 ans, là. Mais c'est ça, il faut être sexy au max à 10 ans. Moi, j'ai été chanceux de... Bien, je suis un gars aussi, là, mais c'était pas les pantalons serrés quand j'avais cet âge-là. C'était les pantalons à snap. C'est quoi ça? Les pantalons à boutons, là. Ah, oui! Champion ou Adidas. Oui. Mais tu l'avais déjà raconté. Mais c'est pas encore en mode, là, c'est revenu. Oui, c'est revenu en mode. La mode, c'était dans le cours d'école, on se les détachait. Ah oui, tu sais, c'est cute, ça. Hé, c'est full wrong, on finit ça en bobette. Oui, c'est drôle, quoi. Oui, mais c'est traumatisant, moi, je voudrais pas. Homme entre amis, là. Je sais pas. Elle aime ça, comme bien, oui, c'est cute. Mais moi, j'étais pas la cible la plus populaire. Ben non. On dirait que le monde sentait que c'était peut-être... Je sais pas s'il va être bon, il va être peut-être mal à l'aise d'être en bobette. Oui, c'est ça. Mais ça finissait que, c'est arrivé juste une fois. Là, je voulais détacher mes pantalons. Oui, puis c'est comme un, 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 yes. C'est comme sexy, puis là, il fallait marcher les pieds par en dedans. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est sexy. Mais excuse, je t'ai coupé, là, t'étais rendue à... Ah ben là, mettons, mes bras, moi, ça aussi, des petits boutons de bras. Ah oui? On dirait que c'est de moins en moins. La peau de cochon, là. Ah, il y aurait pas de dire si ça s'appelle de même? Non, personne appelle ça de même, mais chaque fois que quelqu'un de ça, ça me dit « Ah oui, la peau de cochon! » Ah ben, il y en a plusieurs dans ça. Mais moi, j'en ai aussi. Elle nous avait parlé de ça. Mais en vrai, c'est moins pire, mais genre... Est-ce que tu t'es déjà poncée? Oui, j'ai fait ses traitements. Puis même le shampoing Selson Blue, sur ça, apparemment, que ça marche. Ah! Oui, mais... Oui. Ça a passé, parce que j'ai remarqué, en fait, il y a beaucoup de filles qui avaient ça. Oui, c'est sûr. Mais les bras, en général, aussi, c'est une autre zone un peu comme les cuisses. Oui. Oui, oui, oui. Parlons-en des bras, là, tu sais. La camisole. La camisole. Ça dépend. Tu sais, camisole, ou, tu sais, genre, des chandelles sans manches. Oui. Mettons que ça arrête ici, je trouve tellement que ça me fait des gros bras. Ben, mettons, une camisole, juste genre spaghetti, là. Ça, ça va. C'est vrai? Oui, parce que, tu sais, tu vois, les épaules, fait que c'est comme plus dégagé. Fait qu'on porte moins attention. En tout cas, moi, j'ai vraiment remarqué que c'était ici, ou tu sais, des petites manches, là, là, tu sais, mettons, là, incapable. Non, c'est vrai. Ben, ça s'appelle littéralement un muscle tee. Ah oui? Oui. Puis c'est comme pour mettre les muscles des bras en valeur chez les hommes, là. Ben, mettons, c'est juste dans le chandail de même, là, je parle. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Oui, mais tu sais, les gars, ils s'entraînent souvent puis ils mettent des camisoles de même, c'est clairement pour que leurs bras aient l'air plus gros, là. Oui. Ah, c'est laid, ça. Ben, je comprends. Moi, j'avais des chandails de même puis comme je mettais toujours comme un jacket par-dessous ou quelque chose. Un boléro. Oui, un boléro. On me disait, ben non, mais mets tes bras, tu sais. Puis chaque fois que je l'ai fait, je l'ai vraiment regretté, là. J'étais comme, oh, non, 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 non. C'est ça, c'est fou. Mais ça me gosse parce que on s'en crisse puis que j'aurais moins chaud, mais je sais pas, j'ai un blocage, je regarde mon bras puis je le trouve. Ah oui, puis genre, les photos, tu sais, t'es comme... T'es une petite pause, là, pour pas que ça soit croisé. T'es pierre ton bras. Oh, mon Dieu. On dirait que je m'aime de moins en moins aujourd'hui. Mais je pense que c'est plus... Ben, ça a été plus féminin, justement, parce que c'est plus les filles qui portent des camisoles, là. Toi, ça t'est jamais arrivé, là, de penser à tes bras? Non, je suis... Je pense pas à mes bras parce que non, je porte pas de camisoles, fait qu'on les voit jamais. Puis même en T-shirt, est-ce que tu vois tes bras? Tes bras, ils font-tu partie de tes complexes? Non, j'aime bien mes bras. Ah, bon, ça sort! J'aime bien mes bras, mais j'avoue que j'ai des périodes où je vais au gym puis que j'essaie de les muscler. Puis là, je suis pas dans cette période-là, fait que je trouve qu'ils sont comme mous, là. Je les utiliserais pas pour séduire, là, mettons. J'essaierais d'éviter qu'on les palpe, tu sais, parce qu'ils sont vraiment... C'est vraiment mou, là. Ah, oui, mou. OK, je comprends. Il y a à peine de résistance autour de l'os, là. Résistance de l'os? Oui, oui. Ah, ça, c'est drôle. Mais moi, je vis quand même un peu mieux avec ça qu'avant, là. On dirait que, là, à un moment donné, je décroche, là, tu sais, de tout un peu. Mais ça, je me dis, ben oui, là, je me mets plus des camisoles, plus ça, mais encore une fois, parce que j'ai chaud. Oui. Puis que je me dis, regarde, j'ai trop chaud, je vais être en camisole. Puis ça va être comme ça, ça va être moins pire. Bien, avouez que l'automne, c'est comme la baisse saison pour ça parce que c'est layers puis genre tu peux mettre des petits outfits cute puis on se dénude pas trop, là. Non, c'est ça. C'est plus ça, oui. C'est hoodie, jeans. Oui, oui, oui. Puis ça paraît bien, genre. Oui, moi, je trouve ça. J'ai tellement hâte. Oui, moi, tous. Je me suis fait une liste hier dans un calpin de choses auxquelles j'ai hâte cet automne. Ah, moi aussi, c'est marre. C'est quoi qui est dans ta liste? C'est vrai, hier, tu m'as dit je veux un automne frais et inspirant. Ça, c'est drôle. Fait qu'il était clairement assis à son bureau de même automne. Puis là, il notait des affaires. J'étais sur Instagram puis j'étais en train de mettre du monde sur mute. Parce que j'étais comme OK, il y a du monde, je suis tanné, j'ai trop de stories, c'est trop encombrant. Fait que j'étais en train de mettre du monde sur mute puis je disais ça à Marie-Lanne. Je disais, je me prépare pour mon automne. Je veux que ce soit frais et inspirant. Ah, ça, c'est drôle. Puis j'ai fait ma liste après. Je veux m'acheter un tourne-disque pour mettre dans le coin de mon salon puis avoir des bandes sonores de films d'épouvante. Ah oui, toi, tu triples là-dessus. Oui, 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 oui. C'est vrai, oui. Oui, oui, oui. Toute ma motivation, 50 % de ma motivation de l'automne vient de l'Halloween. Ah oui. J'ai hâte de retourner sur mon île Animal Crossing pour décorer. Ah oui, mon Dieu. Ça, c'est drôle. Moi, je l'ai tellement laissée tomber, mon île. Moi, je la laisse tomber tous les mois de l'année sauf septembre-octobre. Parce que mon île, c'est une île d'Halloween. Il est bien, il est détruit partout puis là, il est bien. Les feuilles qui tombent. Oui, mais c'est beaucoup par rapport à mon logement, ma liste. Tu sais, je veux installer des plantes. J'écris, je veux jeter plein d'affaires. Je veux faire le ménage du printemps, mais à l'automne, mettons. C'est tout. J'écris, écrire du bon stand-up. Ah! Oui. C'est bon. Mon signe va le mettre son nom. Très inspirant. Très inspirant. J'écris, j'en ai une quinzaine d'affaires, mais ils ne me viennent pas. Tu l'amèneras pour le prochain. Oui. Est-ce que tu vas de genre faire ça? Je ne fais pas de liste de choses. Je fais des choses à faire à chaque jour. Oui, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Tu sais, moi, je veux louer un petit Airbnb, je suis allé sur le bord d'un lac à l'automne, c'est le fun de faire ça, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'écrire. Mais tu sais, faire une liste pour ne pas oublier les choses qui vont te rendre heureux pour une période de temps, mettons. C'était surtout ça, le but. C'était comme, ah, on dirait, je pense à plein d'affaires, de choses que j'aimerais faire cet automne, puis il me semble que je serais bien si je fais toutes ces affaires-là, puis je veux les noter pour ne pas les oublier. Mais oui, je pense que je fais ça, mais oui, moi aussi, peut-être plus à la semaine, au mois, à la limite, mais je ne me suis jamais projetée. Mais toi, tu accordes beaucoup d'importance aux saisons. Mais honnêtement, moi, l'automne, ça va être le renouveau. Ça va être l'occasion pour moi de vraiment me recentrer sur les choses qui me mettent bien. Puis vraiment, c'est la rentrée pour moi, puis... Je comprends. C'est un reset, je pense. C'est l'occasion pour moi de faire un reset, puis de... OK, là, je veux être bien. Tu peux jeter tous tes T-shirts plein de tueurs, puis t'en prendre des nouveaux. Oui, jeter mes T-shirts. Écoutez l'occupation double à dimanche soir, je ne sais pas si vous l'écoutez. Moi, j'ai skippé une année, mais je pourrais revenir. J'aime ça. À l'automne, Odé recommence, on se fait des petits soupers. Les émissions commencent. Oui, les émissions commencent. Mais toi, pas juste l'automne. Toi, tu suis les saisons. Moi, ça me fascine de Sam, de ta personnalité. Ah ouais? Mettons, il écoute, il veut écouter des séries... Là, c'est l'été, fait qu'il veut écouter des séries qui se passent l'été, lire des livres qui se passent l'été. S'il commence un livre, puis ça s'en vient l'hiver, il est comme non, il arrête, puis il en prend un autre. Mais je comprends. Oui, je te comprends tellement. Je suis la seule personne qui est comme ça. Mais c'est sûr que tu écoutes Gilmore Girls l'automne, non? Non, mais je comprends. OK. Tu écoutes pas Gilmore Girls? J'ai jamais... Parce que moi... Non, non, la parenthèse, c'était en VRAG TV quand ça passait, début 2000. Oui, moi aussi. Puis c'était en français. Puis je trouvais que... J'ai pas embarqué, je sais pas, il y avait comme... C'est trop de répliques, mais c'est ça le style de juste diarrhée verbale sans cesse, là. Puis j'étais comme, ben, c'est pas la vraie vie, là. Il y a personne qui parle de même, là. Mais c'est tellement bon. Mais peut-être il faudrait que j'y redonne une nouvelle chance puis je l'écoute en anglais. Ah oui, oui, vas-y. En tout cas... Parce que je sais que c'est très automnal. House Across the Lake. Puis j'étais comme, oh, un mystère d'été, là, tu sais. C'est un lac, Chris. Finalement, ça commence, c'est en octobre. Puis là, après ça, il y a un flashback. C'est en octobre aussi. J'étais comme, Chris! Je l'ai mis de côté, j'y reviens fin septembre. Il leur a acheté sa liste à l'automne. Oui, oui. Puis quand j'écoute un film... Hier, j'écoutais un film, puis il pleuvait. Puis dehors, il pleuvait. Oui. J'étais fucking bien, là. Si vous aimes ça. Puis je connais personne qui accorde autant d'importance à ça. Pour moi, dans ma tête, c'est tellement une évidence. Mais moi, j'ai full-out à une saison qui n'est pas la mienne en ce moment. Tu sais, genre, là, j'ai full-out à l'automne. Je ne profite pas en ce moment. Mais là, à l'automne, je vais avoir hâte. Je vais avoir hâte, genre, au printemps, été. Tu sais, c'est ça qui gosse un peu. Tu n'auras jamais hâte à l'hiver. En ce moment, j'aimerais ça, là. Tu sais, c'est le fun l'hiver aussi, là. Oui, oui, oui. Moi, je suis capable de prendre décembre. Je pense que j'avais un petit souper, lui. Oui, un petit vin, une petite émission. Oui, c'est ça, quand même. OK, attendez, là. C'était trop un gros sujet, là. Oui, ça, mais c'est enflammé. Je savais que les saisons, ça allait le craquer bien raide. Attends, mais là, moi aussi, je pense, j'en ai-tu... Oui, oui, attends. T'es rendu, on est rendu au... Bien, j'irais jusqu'à ce qui est prêt aux cheveux, là. On peut m'en parler. Attends un peu. Puis là, je ne sais pas si je vais... OK, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je fais du psoriasis, OK? Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Moi, je ne sais pas. J'ai déjà entendu le mot, mais c'est quoi, déjà? Les gens sont contagés. Les gens sont contagés. Ah! Tu sont contagés. Non, non, c'est comme... Je fais comme des grosses plaques dans la tête, OK? Puis... Ça pique. Ça arrive, oui, ça pique. Ça arrive en période de stress. Puis là, quand c'est là, c'est là. Tu sais, mettons, je peux être deux ans en avoir, genre, tout le temps. Puis après, trois ans sans en avoir. Fait que c'est comme random. Puis quand tu te grattes, tu sais, ça tombe, genre, tu sais, c'est comme... C'est pas des... C'est pas des pellicules. Mais ça fait comme... C'est de la peau sèche. Oui, c'est de la peau sèche. Puis... Ah non, mais ça, c'est fou. Tu sais, je peux... Mettons, je peux pas... Je porte pas de noir, là. C'est vraiment... Parce que, tu sais, ça paraît fou, là, si tu portes du noir. Mais si vous avez parlé de la période-là, ça va mieux. Mais tu sais, je porte pas de noir. Tu sais, je m'assois sur une chaise. Après, je me lève. Il y en a. Tu sais, c'est vraiment... Des fois, c'est extrême, là. Tu sais, genre, je me fais une couette puis on voit, là, tu sais... Ça, c'est l'enfant. Puis toute ma mère, ma soeur, ma grand-mère, on a tout ça, là. Je pense que c'est une famille, là. C'est juste dans les cheveux? Oui. OK. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas le fun. Oui, non, c'est vraiment... Tu sais, c'est gênant, là, genre. Non, mais aussi, je trouve... Je sais pas si ça te fait ça quand, mettons, t'en as. Bien, moi, j'ai déjà eu, quand j'étais plus jeune, là, je sais pas si c'était les hormones ou whatever. Quand j'étais stressée, moi aussi, ça plaisait ça un peu. Oui, c'est ça. Puis là, je focussais sur ça. Puis des fois, je voulais essayer de tout l'enlever. Oui, oui, oui. Puis là, je me grattais à mort un moment donné et je pensais que j'étais rendue avec des poux, là. Oh, non. J'étais comme... J'ai tellement de points blancs, tabarnin. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Là, t'as envie de gratter, genre, puis là, ça en fait juste plus. C'est enlevé, genre. Non, 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 non. Mais là... Ça peut pas continuer de même. Là, ma coiffeuse me prescrit genre le fucking Olaplex super cher. Ça m'a pas vraiment aidée, là. J'étais comme, OK, le shampoing super cher. Fait que là, j'ai checké son Internet puis là, ça te disait, OK, le shampoing T-Gel. Là, je dis, OK, je vais l'essayer. OK. C'est un shampoing au goudron, dans le fond. Fait que ça sent le goudron, là. Non. Mais genre, j'avais... Ça a l'air de quoi qu'il va te faire tomber les cheveux, là, on dirait. Oui. Puis genre, je l'ai mis l'autre fois. Puis genre, mon chum m'embrassait, là, genre, tu sais. En tout cas, fait que là, à un moment donné, il est parti à rire, il a dit, sérieux, j'ai mal au coeur. T'es, je sentais de la douche avec les cheveux mouillés. Puis ça lui a donné mal au coeur, l'odeur. Ça sentait le goudron? Oui. Ça sent comme le tar. Oui, c'est ça, tu sais. Mettons qu'ils font une asphalte, là, à terre, là. Genre, tu sais, ça sent comme le goudron, là. Oui, oui. Mais ça m'a vraiment aidée. Genre, là, ça fait comme deux semaines que c'est beaucoup mieux. Fait que je suis comme, ça, c'est vraiment complexant, là, tu sais, pas... Sentir le goudron. Oui, puis mettons, oui, puis sentir... Non, puis genre, tu peux rien porter de noir. Puis tu sais, le noir, là, des fois, genre, tu vas dans un événement, tu sais, il faut que t'aies l'air chic, là. Tu mets, je sais pas, une chemise noire, un col roulé. Oublie ça, là, je peux pas mettre ça. Fait que... Tu mets-tu plus de noir à l'année? Bien, ça dépend de mes cheveux, là. Tu sais, comme là, j'ose le noir un petit peu. Mais genre, c'est comme aujourd'hui, je l'aurais pas mis, là. Faut que tu t'amènes un rouleau, faut que tu... Bien, il faut que je fasse genre... C'est ça, ouais. Donc, quand j'ai regardé... Ah, c'est tellement gênant. Sur mes sièges d'auto, là, c'est des bancs en cuir noir, puis plein de petits blancs, genre. Non. Puis genre, je l'ai même pas dit à mon chum que c'était ça, là. C'est trop gênant. Je vais pas savoir. Non, mais il y en a plein sur le siège. C'est dans les cracks, puis tout, je suis comme... Puis tu sais, j'ai de l'air full... Je suis pas sale, là, tu sais, je me lave les cheveux. Mais genre, c'est ça. Ça, c'est comme vraiment... Puis tes cheveux, ont-tu toujours été cette couleur-là? Ou tes teints... Ouais, ils sont genre... Un peu comme toi, là, mettons, châtain. T'éteintes-tu plus peur à cause de ça? Non, bonne question, mais non. Mais on me dit... Mettons, mes amis, mes cousines qui ont ça aussi, ils m'ont dit, t'es vraiment chanceuse parce que, tu sais, blond, ça paraît moins. Noir, là, tu sais, on les voit beaucoup plus. Mais c'est ça. Mais ces teintes, ça aide pas parce que ça te scrape vraiment le cuir chevelu, puis c'est encore pire, là, ça. OK, fait que c'est des décisions, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Je l'empire-tu parce que je le teint ou j'assume qu'on voit des petits points blancs dans mes cheveux, c'est... Bien, c'est ça. Bien, là, maintenant, j'ai trouvé ma solution avec le shampoing. Au goût de ronde. Mais là, ma confesse, elle a dit, non, mais c'est vraiment pas bon. Là, tu sais, ça va devenir full sec, tes cheveux, ils vont vraiment se couper au bout à cause... C'est parce que c'est le pire shampoing que tu peux utiliser. C'est vraiment pas bon pour les cheveux. Je suis là, ouais, mais là, avoir des beaux cheveux longs et sentir bon et pas de gale, ou genre... En tout cas, tu sais, c'est comme... Alors, ça fait que c'est pas bon pour les cheveux, mais ça aide ton cuir chevelu. Ouais, c'est bon pour le cuir chevelu, mais pas pour tes cheveux, tu sais. Mettons, des hommes, ça serait correct, là, mais tu sais, des femmes qui ont... Si je veux les cheveux longs, ça va être... Comment ça? Parce que c'est toxique, je comprends pas. Ouais, je pense que c'est comme un genre de produit qui est pas... OK, fait que ça tue ton... ta blessure, mais ça tue un peu ton cheveux. Exactement, c'est ça. Ah, non! Fait que... Il y a pas de quoi de naturel, c'est ça, qui hydraterait ton... C'est un peu... Tu sais, j'ai acheté, genre, une petite huile, genre, chez Aesop, là. Aesop, là, fouches soeurs. Puis, genre, ça a rien changé, là. Tu sais, c'est quand même de quoi d'intense, là. Ouais, ouais, là, ça peut atténuer, mais ça va pas. Mais Yann Thériault, il dit tout le temps qu'il y en a du psoriasis, là, puis, tu sais, il se met tout le temps des bandanas, là. Fait que, genre, je comprends son struggle, là. C'est sûr, dans trois semaines, on te voit, t'as un bandana sur la tête. Ça, c'est drôle. T'as un bandana, là, qui recouvre toute la tête, là. Toute le crâne. Ah, ben, j'allais être pour ça. Ouais, je pense que oui, là. Peut-être son style, là, je veux pas... Peut-être un riz, c'est deux. Ouais, fait que ça, c'est intense, là. Ben oui, vraiment. Ah, non, pis... Ah, mon Dieu, c'est un point, des fois, là, j'en mets ça, si j'ai une brasseur noire, là, en dedans, là, genre, je vais avoir plein de... C'est-tu un peu dégueu? C'est un peu dégueu, hein? T'avais-tu ça à l'adolescence aussi? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est par période, là. Maintenant, mais... Là, ça fait deux ans que j'en ai. Ça, c'est fou, parce que... C'est vraiment quand même weird job. Parce que j'en avais au Mexique. Admettons, moi, j'habitais six ans au Mexique, OK? Fait que j'habitais au Mexique, j'en avais pendant trois ans. Pis j'étais arrivée au Québec, j'ai pris une douche chez mon père. Chez mon père, parce que c'est dans la maison de mon père. Pis je pense que c'était comme une eau différente. C'est parti de même, genre. Du jour au lendemain, c'est parti. Oui? Ouais, vraiment weird. Pis là, ça recommençait en retournant au Mexique. J'étais, OK, c'est peut-être l'eau, c'est peut-être ma douche, c'est le calcaire, là. Mais là, ça fait genre... C'est ça, quatre ans que j'en ai. Ici, pis t'en as. Ouais, j'en ai. C'est vraiment weird, tu sais. C'est comme... C'est poche, ces affaires-là, que tu sais qu'un peu, ça va rester toujours. Tu sais, que t'es comme... Le stress aide. Ouais, c'est ça. Toutes ces affaires-là, c'est tout le temps le stress. Pis là, t'es comme moi, mais plus que j'en ai, plus que je suis stressée. C'est un service vieux. Ben, c'est ça. C'est impossible à faire partir. T'es comme bon, ben, je suis stressée d'en avoir, fait que là, j'en ai plus. Mais tous les problèmes de peau, ça a l'air l'enfer, là. Ouais. Ben, j'en ai... C'est mon seul, admettons. Ben, au moins. Ben, le cellulette, les... Ouais, c'est ça. C'est mon seul. Non, mais les trucs qui font des plaques, tu sais, toutes les affaires de gens, quand je suis stressée, c'est du monde qui... Moi, des fois, j'ai des plaques rouges dans le cou un peu, mais ça s'atténue. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, c'était vraiment intense, là, pis je devenais vraiment toute plaquée rouge. Ah, mon Dieu. Mais c'est comme si... C'est comme... T'as l'impression que ton corps t'a trahi, genre, quand t'es comme... Bon, ben là, je suis stressée, j'essaie que ça paraisse pas. J'ai le cou bourgogne. T'es comme, ben, merci. Ben, tu dois rougir vite, toi. Tu rouges-tu facilement? Ben, ouais, quand même, mais c'est ça, ça s'atténue. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment étanche. Je devenais vraiment rouge en face, pis dans le cou, pis ses bras, genre. Mais là, c'est vraiment plus... C'est resté sur mes bras, mais moins dans mon cou, pis ma face, genre. C'est moins visible, là. Mais ça me tapait ses nerfs, là. Je trouvais que c'était comme... Les premiers shows que j'ai faits quand j'étais ado, là, mettons que j'allais sur scène, j'avais le cou bourgogne, j'étais comme... Bon, ben... Bon, la face? Non, vraiment, ça me faisait... C'est comme si j'avais juste un petit peu, peut-être chaud, mais juste un petit peu, pis ça me faisait comme des rougeurs, là, tu sais. Ça piquait, là, on dirait, dans mon cou, sur mes bras. Je sais quoi. Ah, il y a... Excusez-moi. Non, j'allais dire, j'ai jamais eu tant que ça, ce problème-là, mais depuis, genre, un mois, je remarque que j'ai des petites rougeurs dans le cou, genre là, là. Je sais pas s'ils paraissent en ce moment, là. Ah oui, ben oui. Oui, c'est ça. Genre, genre, trois petits ronds, genre. C'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? C'est pas la chaleur, non, le smog. Ben, c'est... Mais en vrai, des prures, genre. C'est ça, mais... Une allergie ou quelque chose. C'est comme très précis. J'ai toujours peur de dire des affaires de même, pis finalement que tous les commenteurs soient comme, c'est le sida, c'est le sida, ou tu sais, genre, de quoi de full ambiance que tout le monde connaît. Mais c'est comme très précis, pis ils sont toujours là. C'est vrai? Ben, ah, mais ça doit être l'eczéma. L'eczéma? Oui, oui, je pense que c'est ça. Ben, j'en ai pas nulle part ailleurs. Ben, c'est très, genre, spontané, genre, de vécu du stress. Localisé. Localisé, oui. Je sais pas c'est quoi? Tu commences à faire de l'eczéma. Ben, c'est ça, moi, j'allais faire un segway sur l'eczéma, en fait, vous, ça? Non, je pense que non. Ben, j'en ai vraiment fait, là. Ouais. T'en ai fait beaucoup? Ouais, ouais, full, full, full. Genre, sur les... En dedans des cuisses, quand j'étais genre... Ben, j'étais full enfant. Ici, les bras, là, tu sais, je me grattais au sang, là. Tu sais, j'ai mangé des cicatrices encore. Ah, ouais? C'est fou, ouais. Ben, j'en fais plus. Mais toi, oui, t'en fais. Ben, j'en ai jamais fait, non. Ça commence, non? C'est encore nouveau pour moi si je transitionne vers ma période d'eczéma. Non, mais là, tu pourrais peut-être juste acheter une petite crème. Peut-être, ça ferait partir. Ça aiderait. Je vais m'informer à la pharmacie. Ouais, quand tu as. Mais... Ben, Bob, là, mon chum, lui, il en fait, là... C'est... Genre, il disait qu'un moment donné, dans une période de sa vie, là, il en faisait partout dans la face. C'était comme les yeux, là, tellement intenses, là, qu'il voulait prendre off du travail parce que c'était trop... C'est rendu, genre, insupportable, là. En face? Ouais, ouais, dans les yeux, genre. Imagine. Mais c'est ça, ça a l'air... Il y a beaucoup de monde qui vivent avec ça, puis que ça a l'air un problème. Là, c'est très bon. Ça revient, ouais. Ça revient tout le temps. Il y a une grosse plaque, là. OK, on va te mettre là, tu sais. Ouais, c'est bien. Mais c'est intense. Ben, moi, j'en ai pas encore. J'espère que c'est pas ça. Je vais vous tenir au courant. Oui, c'est ça. Ah oui. Merci beaucoup. T'en as-tu un autre? Non, mais j'en pensais, mais non. Pas mal. T'as fait de l'auto? Ça, c'est mes gros, là. C'était... Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci de t'être livrée, d'être prêtée au jeu. T'as-tu de quoi à plugger? Ta chaîne YouTube. Mais elle est déjà plugée pas mal. Oui, ma chaîne YouTube, c'est à Charlton. Je vais avoir un livre qui va sortir à l'automne, mais... C'est-tu ton troisième ou ton deuxième? Quatrième. 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 Gardez-le, hiver, tombe trois. Fait que j'aurais dû vous en amener, Colin, mais j'en pensais. Prochaine fois. On sera des cadeaux, Nelle. Oui, vraiment? Oui, mais moi, je veux lire. On se donnera chacun. On s'échangera. Oui, j'aimerais vraiment ça. Bien, merci. Sam, t'as-tu de quoi à plugger? Non! J'ai-tu de quoi à plugger? Attends, on pourrait plugger, on va être à Comédia. Oui, pour faire notre podcast. Au mois d'août pour un enregistrement devant le public du podcast. C'est le 25. Oui, le 25 août. Puis après, on fait nos shows solo. Oui, le 25 août aussi. Oui, c'est ça. Toute la soirée, on est dans la même salle. Il y a le podcast, Marilène fait son heure. Après ça, moi, je fais mon heure. Venez tout voir ça. Ça va durer huit heures. Oui, c'est ça. Faites des choix, mais venez nous voir. Merci beaucoup. Merci. Bye. Tout le monde sait Bonne écoute.